Donc aujourd'hui, il y a une réunion extraordinaire qui est organisée chez la société Keolis Meijer pour demander le licenciement de 4 élus syndicaux, de 3 de 2 sections, section info et 1 de la section CFTC. Donc aujourd'hui, clairement, les choses qui sont reprochées aux élus, c'est déjà pour les élus info, c'est d'avoir fait une inspection le 8 novembre à 5h20 du matin. Donc on va constater des anomalies sur certains véhicules, parce que déjà au mois d'octobre, nous avions sollicité l'employeur dû à une inscription dans le DGI sur plusieurs anomalies sur certains véhicules. L'employeur n'a pas donné suite à ce DGI, donc n'a pas organisé de réunion extraordinaire pour pouvoir débattre sur le problème et trouver des solutions, car aujourd'hui c'est la sécurité qui est mise en jeu, la sécurité de nos collègues et la sécurité des usagers que nous transportons, sachant que nous faisons beaucoup de scolaires également. Donc la direction n'a pas donné suite. Donc le 8 novembre à 5h20 du matin, moi et mes collègues de chez Info avons décidé de faire cette inspection pour pouvoir remonter les informations à l'employeur et lui démontrer qu'il y a beaucoup de problèmes sur notre véhicule et qu'il faut qu'il agisse rapidement. Et aujourd'hui l'employeur n'a pas vu ça comme ça, a plus vu une perte commerciale, car les choses qui nous sont reprochées c'est d'avoir fait perdre 231 courses commerciales à l'entreprise. Donc ce qu'il dit 231 courses commerciales, c'est qu'on parle de chiffre d'affaires, on parle d'argent. Pour lui c'est l'argent qui le bloque, donc il néglige clairement la sécurité. Et les conditions de travail. Et les conditions de travail, merci. Et du coup il a organisé le Réunion Extraordinaire pour pouvoir demander le licenciement des trois élus Info, donc moi, M. Dardar et M. Badrani. Et pour notre collègue de la CFTC, la chose qui lui a été reprochée c'est d'avoir un jour de grève, d'avoir parlé à des conducteurs qui sortaient pour pouvoir donner des tracts. Donc en plein jour de grève, ils discutaient avec des collègues qui sortaient du dépôt, donc ils leur donnaient des tracts, rien de bien méchant, histoire d'informer nos collègues de la grève et pourquoi la grève a été faite. Et lui aujourd'hui, il estime que notre collègue de la CFTC a bloqué, alors qu'en aucun cas ça a été le cas, je tiens à le dire. Donc aujourd'hui, ils essayent avec les appels de temps qui sont en cours, ils essayent vraiment d'illuminer les syndicats, et clairement, c'est des choses qui ont été dites, on va tout s'y passer. Donc maintenant, parce que les appels d'hommes sont un grand enjeu pour les sociétés, et avoir des syndicats qui dénoncent des choses, c'est ça le gros problème. Parce que nous, personnellement, ils nous reprochent de 131 courses commerciales, mais c'est pas ça le souci, parce que des courses commerciales, tous les jours, on en perd. Clairement, tous les jours, on en perd. On est sur un taux d'accident de travail et d'arrêt maladie qui est en hausse. Donc les courses commerciales, beaucoup de salariés ne le font pas parce qu'ils sont en arrêt maladie, ou en accident de travail. Donc c'est pas ça la vraie chose. La vraie chose, c'est d'avoir soulevé un problème qui est tel quel que la société ne peut pas répondre à ce problème-là, ne peut pas réparer ce problème-là. Laissez des bus sortir avec des voyants moteurs freins, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est de la mise en danger de la vie d'autrui. On ne peut pas se permettre, moi personnellement, en tant que père de famille, je ne peux pas accepter que mon fils parte à l'école dans des véhicules tels qu'il. Donc je suis désolé, en tant qu'élite de la CSCCT, Santé, Sécurité, contre son travail, c'est mon rôle de dénoncer ça et de remonter ces informations-là à l'employeur. Et c'est mon rôle aussi de tirer la sonnette d'alarme en lui disant, stop, au bout d'un moment, c'est pas du bétail, c'est des humains. Au bout d'un moment, c'est des enfants. Au bout d'un moment, c'est des pères de famille qu'on transporte. Moi, je ne me vois pas demain partir au travail dans un véhicule et ne pas savoir si je vais arriver au point d'arrivée. On n'est pas sûr d'arriver. C'est des véhicules qui sont très dangereux. Donc soit on remet les choses dans leur contexte et on répare ces véhicules-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Soit au bout d'un moment, il va falloir tirer la sonnette d'alarme et il va falloir que les gens se réveillent et disent stop à cette mascarade, clairement. C'est dangereux. Et demander le licenciement de 4 élus pour de la sécurité, je trouve ça vraiment inadmissible. Vraiment inadmissible. Et sur ce, je tiens à vous remercier énormément de votre soutien. C'est très gentil.